Bonjour, je suis très content d'être avec vous et très content d'accueillir Candice. Bonjour, on n'entend pas très bien, tout juste rétabli du Covid, donc elle n'a pas beaucoup de voix, mais quand même, on entend bien ? Oui, je vais parler un peu plus tard. Voilà, oui, parce que ça a été un Covid assez costaud quand même, donc elle a été bien accablée. Merci d'être là en étant encore un peu fatigué, mais c'est vraiment très important le lancement de TéléPalestine, comme je vous l'avais annoncé, c'est un nouveau projet très important d'investigation. On va examiner la situation aujourd'hui en Israël, en Palestine tout d'abord. On va poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour la bataille de l'info, pour le soutien aux palestiniens. On va voir pourquoi on lance TéléPalestine et comment, et surtout, restez bien jusqu'au bout, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce projet réussisse, parce que sans vous, il ne réussira pas. Voilà, donc tout de suite, Candice, on a actuellement des choses un peu surprenantes en Israël, des manifestations contre le gouvernement, pour la démocratie. Netanyahou est quand même assez coincé. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement ? Ce mouvement, en tout cas, c'est vrai qu'on en parle beaucoup ici. Donc, pour rappel, ces manifestations ont commencé au début de cette année. On s'est retrouvés quand même pour la première fois avec un gouvernement qui est ouvertement d'extrême droite. Là, on ne peut même plus le cacher. Donc, il y a des partis religieux ultra-orthodoxes. Il y a des partis d'extrême droite avec de véritables suprémacistes juifs. Et alors, ce qui inquiète énormément la population, ça ne concerne pas vraiment les Palestiniens. Ce qui les inquiète surtout, c'est la réforme du système judiciaire. Donc, pour rappel, ce dont il est question, c'est de permettre au gouvernement d'avoir une majorité dans le comité qui nomme les juges et les magistrats. Donc, ça va considérablement affaiblir le pouvoir judiciaire. Autre chose qui va affaiblir le pouvoir judiciaire, c'est ce que, jusqu'à présent, la Cour suprême, eh bien, elle pouvait avoir un droit de regard sur les mesures prises par le gouvernement et les lois votées par le Parlement. Et là, maintenant, voilà, elle n'aura plus la possibilité de mettre son veto en jugeant telle mesure ou telle loi déraisonnable. Ça, c'est le critère qui est toujours mis en avant. Donc, forcément, c'est tout le concept de démocratie qui est remis en question. Et c'est ça qui inquiète les manifestants. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais autant parlé d'Israël que ces derniers temps. Oui, on en parle, mais est-ce qu'avant cette nouvelle alliance de Netanyahou, est-ce qu'Israël, c'était une démocratie ? Alors, déjà, ça, ce n'était pas une démocratie. Non, on ne peut pas utiliser ce mot-là parce qu'Israël, c'est une démocratie pour les juifs israéliens. Mais ça n'était déjà pas pour les Palestiniens qui, dans les territoires occupés, qui, rappelons-le, vivent dans un système d'apartheid depuis 2021. Ça a été clairement stipulé par rapport d'Amnesty International, Human Rights Watch. Et donc, ça, c'est déjà pour les Palestiniens des territoires occupés. Mais même pour les Palestiniens de 48, donc les Palestiniens qui vivent en Israël, qu'Israël appelle les Arabes israéliens, déjà, ce n'était pas une vraie démocratie. Dans une démocratie, tous les citoyens ont des droits et des devoirs, on paye ses impôts. Et donc, on a les mêmes droits. Par exemple, pour les Palestiniens de 48, eh bien, Israël prend en charge, c'est un exemple parmi d'autres, mais donc, les frais de scolarité pour tous les jeunes qui font leur service militaire. Les Palestiniens de 48 ne font pas leur service militaire, n'ont pas droit à cela. On sait que dans les localités arabes, eh bien, ils reçoivent beaucoup moins de subventions. Mais ce qu'il y a aussi, il y a eu un vrai changement, en fait, en 2018, avec la loi qui est passée, qui s'appelle la loi sur l'état-nation du peuple juif, qui réserve l'autodétermination, en fait, aux seuls citoyens juifs d'Israël. Donc, on a des citoyens de première classe, de deuxième classe, de troisième classe. Oui, tout à fait. Et en plus, à partir de ce moment-là, l'arabe a perdu son statut de langue officielle. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très grave. Et comme tu le dis, ça met donc les Palestiniens de 48 dans une situation de citoyens de second zone. Bon, alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de mouvements, de tensions au sein même de la société israélienne. Est-ce que pour les Palestiniens, cette réforme judiciaire, ça va changer quelque chose ? Ben non. C'est-à-dire, de toute manière, c'est vrai qu'en théorie, on aurait tendance à se dire, ben oui, le pouvoir judiciaire va être affaibli, donc les Palestiniens ne pourront plus faire des recours auprès des tribunaux israéliens. Mais de toute façon, que ce soit la Cour suprême ou d'autres instances judiciaires, elles ne se sont jamais opposées à la colonisation des terres palestiniennes. Ça, c'est quelque chose d'assez systématique. On le voit, il y a des colons qui attaquent des Palestiniens, qui soit les font fuir, soit détruisent des villages pour créer des colonies sur ces terres accaparées. Et ensuite, on voit le pouvoir judiciaire, qui vient légaliser ces colonies, forcément créées de manière tout à fait illégale. On a aussi pu voir que des tribunaux validaient des ordres de déportation. Il faut appeler un chat un chat. Ça a été le cas en juillet dernier, où sur décision d'un tribunal, il y a 500 Bédouins du Negev qui ont été déportés, alors qu'ils vivaient là depuis des générations. Donc c'était déjà une justice qui en fait ne respectait pas le principe des droits égaux pour tout le monde ? Mais non, c'est ça. Disons que oui, ce terme de démocratie vaut pour les juifs israéliens, mais on l'a vu pour les Palestiniens qui vivent en Israël même, ils ont déjà un statut de citoyen de seconde zone. Et alors, les Palestiniens des territoires occupés, on n'en parle même pas, ils sont dans un traitement tout à fait différencié et ils sont persécutés et la justice n'intervient, pour ainsi dire, jamais. On a aussi une loi qui définit Israël comme étant l'état du peuple juif, ce qui veut dire que déjà, bon, il n'y a pas de constitution, ça c'est déjà bizarre pour un état démocratique, mais en plus, il y a une loi qui carrément justifie cette idée que c'est un état du peuple élu. Oui, tout à fait. Ça, ça a été coulé dans le marbre en 2018 et à partir de ce moment-là, on ne peut plus utiliser ce terme de démocratie qui continue à être utilisé à tort dans nos médias. Oui, alors, pour les Palestiniens, quelles ont été les conséquences de l'arrivée de ce gouvernement qui est ouvertement d'extrême droite au niveau de la répression et de la violence ? Alors, bon, les conséquences, elles sont assez dramatiques. On le voit, ce jour, on est quand même avec un chiffre très, très élevé de victimes palestiniennes, 235. Donc, ça fait, en fait, de 2023, l'année qui est déjà la plus meurtrière pour les Palestiniens. Alors, parmi ces 235 Palestiniens tués, il faut quand même stipuler qu'il y a 44 enfants qui sont également morts. En plus, il faut aussi compter toutes les destructions d'habitations, d'infrastructures. On en est à plus de 600, plus de 600 attaques et de destructions qui sont le fait soit de l'armée, soit des colons. On a vraiment assisté cette année à de véritables pogroms. Ils sont parfois dénoncés du bout des lèvres. On n'utilise pas vraiment ce terme, mais qui a tout à fait son importance. Mais ça, c'est vraiment... Les pogroms, il faut peut-être rappeler pour les jeunes, dans l'histoire, ça désigne quoi ? Les pogroms, c'est quelque chose qu'ont vécu... Les Juifs, c'est des persécutions, des destructions, des lieux d'habitation qu'ont vécu les Juifs dans l'histoire, en Europe, et particulièrement en Europe de l'Est. Donc, c'est vrai que c'est un terme qui est particulièrement choquant, mais le problème, c'est qu'il se justifie tout à fait dans le cas des Palestiniens. Et ça, donc, tu le disais tout à l'heure, Michel, on a un gouvernement maintenant qui est ouvertement d'extrême droite. Et cette violence accrue, bon, la violence, les Palestiniens l'ont toujours connue, là maintenant, elle a atteint un degré encore plus élevé. Et c'est vraiment la conséquence directe d'avoir des ministres racistes, de véritables suprémacistes juifs qui sont au pouvoir et qui tiennent des propos qui sont de véritables appels à la violence. Donc, on a eu, en mars dernier, le ministre des Finances, Smotrich, qui a appelé carrément à raser le village palestinien de Uwara. On a eu aussi, en juillet dernier, un autre ministre, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui, lui, il a carrément appelé à tuer, non pas des dizaines, non pas des centaines, mais des milliers de terroristes, comme il dit. et alors, on sait que, pour lui, c'est l'autre mot pour dire palestinien. Donc, on n'est vraiment pas très loin, on peut dire les choses clairement. Michel Dufranc, appel au génocide. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très grave pour les palestiniens et c'est important que l'opinion se rende compte de ça. Mais bon, les palestiniens, ça fait quand même des dizaines d'années qu'ils résistent à l'occupation. Pour l'instant, comment est-ce que ça s'organise, cette résistance ? Il y a un problème, il me semble, c'est qu'il y a quand même une grande division dans les mouvements politiques palestiniens. Comment s'organise la résistance aujourd'hui ? Vous aimez cette vidéo ? Aidez-moi à financer la recherche et les enquêtes de l'équipe Investie Action. Ne reportez pas. Cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci. Oui, alors, effectivement, il y a une grande division donc au niveau de la direction des territoires, comme on le sait, on a le ramasse donc à Gaza, l'autorité palestinienne qui gère les territoires occupés et on peut dire que de manière générale, les parties traditionnelles, l'autorité palestinienne en particulier, sont assez en perte de vitesse auprès de l'opinion publique, surtout chez les jeunes. Pourquoi est-ce qu'ils sont discrédités comme ça ? Pourquoi ils sont discrédités comme ça ? Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut savoir que pour les jeunes, parmi les jeunes de moins de 34 ans, il n'y a aucun jeune de moins de 34 ans palestinien qui n'a jamais été voté aux élections. donc il y a aussi cette difficulté à percevoir l'intérêt de ces parties, de ces mouvements politiques, d'autant plus que leurs objectifs politiques ne sont pas toujours clairs et très lisibles. Et donc, on voit que cette jeunesse sans désintéresse est assez critique, mais ça ne veut pas du tout dire que la jeunesse se désintéresse de la résistance, baisse les bras, en fait pas du tout. Il y a un récent sondage qui a montré que parmi les jeunes de moins de 30 ans, eh bien, il y en avait plus d'un sur deux qui étaient vraiment en faveur de la poursuite de la lutte armée et même d'un nouveau soulèvement d'une nouvelle intifada. Tu peux rappeler pour les jeunes, justement, pour nous, c'est clair, mais pour les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire intifada ? Qu'est-ce que ça a été ? Oui, la deuxième, c'était il y a quelques jours qu'on a fêté l'anniversaire, donc en 2002, il y en avait déjà une première et donc c'est vraiment cette grande révolte populaire et cette union de tous les Palestiniens contre l'occupation et donc voilà, qui s'est manifestée par des actes de résistance armée, mais aussi, on n'en a pas parlé, par énormément de manifestations pacifiques et qui a toujours été réprimée dans le sang par l'occupant israélien, mais malgré tout, on voit que ce n'est pas du tout quelque chose qui a abattu les Palestiniens parce que cette volonté de révolte, cette volonté de récupérer sa terre est toujours bien présente et donc voilà, comme le montre ce sondage, c'est quelque chose que souhaitent les jeunes, c'est qu'il y ait de nouveau ce grand rassemblement, cette unité qu'il puisse y avoir entre les Palestiniens pour s'opposer donc à l'occupant. Bon, maintenant concrètement, la résistance, comment ça se passe ? Eh bien, on voit qu'il y a de nouveaux groupes armés qui ont émergé ces dernières années et qui sont totalement indépendants cette fois-ci donc des partis traditionnels. Bon, on l'a vu en 2021, il y a eu la naissance des brigades de Jenin qui a pris naissance à Jenin. Il y a aussi un groupe qui s'appelle La Fosse-Lyon qui lui a vu le jour en 2022 qui opère essentiellement depuis Naplouse. Alors, ces groupes sont composés essentiellement de jeunes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui sont hyper connectés et qui ne se revendiquent d'aucune idéologie. Ils sont là pour se concentrer sur la lutte armée contre l'occupant et concrètement, comment ça se passe ? Ce sont des jeunes qui mènent des actions groupées contre les colons, notamment contre les colons qui circulent sur les routes qui relient entre elles les colonies et aussi qui s'attaquent à des soldats, notamment aux différents checkpoints dans les territoires occupés. Alors, le but de ces attaques, c'est évidemment d'entraver la colonisation des terres palestiniennes, c'est de faire comprendre aux colons qu'il y a un véritable danger qui pèse sur eux à venir s'installer et prendre la terre des palestiniens. Ces attaques, elles ont aussi pour but d'empêcher les arrestations et les assassinats de palestiniens qui sont le fait de l'armée. Donc, on le voit, la résistance palestinienne est plus que jamais debout et c'est d'ailleurs ce qui a fait dire à des responsables de l'armée israélienne que 2023, c'était l'année la plus difficile pour Israël depuis 2005. Oui, alors je rappelle que la charte de l'ONU reconnaît le droit à des peuples occupés et agressés de choisir les moyens de leur résistance, y compris donc de résister par les armes quand il y a une agression armée. Est-ce que les médias occidentaux reflètent bien cette guerre d'Israël et cette résistance des palestiniens ? Est-ce qu'il y a une bonne image actuellement ? En tout cas, c'est vrai que tu fais très bien de rappeler la charte de l'ONU parce que c'est quelque chose qui passe totalement à l'as dans les médias et de ce droit à la résistance pour un peuple occupé. Ce ne sont pas des attaques gratuites, c'est des attaques qui sont défensives et pour empêcher que la colonisation illégale ne se poursuive. Alors, on voit que dans nos médias, il n'y a aucun problème à critiquer le gouvernement actuel, à dénoncer son caractère d'extrême droite, raciste, homophobe, aussi sexiste. Pour ça, il y a une critique qui est très virulente. C'est quand même nouveau, ça c'est bien, ça veut dire que le gouvernement israélien, il y a davantage moyen de l'isoler qu'il y a deux, trois ans. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on voit un peu plus clair aussi la colonisation, le projet sioniste devient plus choquant clairement avec un gouvernement pareil, ce qui pose évidemment problème à Israël. C'est difficile de continuer avec cette image de seule démocratie comme on dit du Moyen-Orient avec des personnages, enfin des véritables épouvantails qui sont dans le gouvernement. D'autant plus que toute une série de personnalités internationales de premier plan et même des organisations aux Etats-Unis qui d'habitude suivent plutôt la ligne de Washington, je pense à Human Rights Watch et Amnesty, etc., qui sont vraiment des institutions presque quasi officielles des Etats-Unis, eux aussi sont en train de dire qu'Israël c'est l'apartheid et que c'est inacceptable. Donc ça, ça donne quand même un terrain plus favorable pour les amis des Palestiniens. Non, tout à fait. C'est vrai que maintenant c'est intéressant aussi de voir l'évolution, donc pas l'évolution mais l'utilisation de ce terme d'apartheid parce que là par exemple il y a quelques semaines il y a un ancien dirigeant du Mossad qui a lui-même utilisé ce terme d'apartheid. Donc c'est un peu difficile de voir clair actuellement parce que c'est vrai que ce terme est de plus en plus utilisé même aussi récemment sur une chaîne de télévision israélienne. Donc il y a cette critique mais en même temps ce que soulignent très fort les Palestiniens c'est que oui, ils sont contents qu'on commence enfin à utiliser ce terme d'apartheid et on commence parce que dans nos médias on voit très bien que ce n'est pas encore du tout une généralité mais d'un autre côté il y a cette spécificité de l'apartheid israélien qui en fait est un apartheid de remplacement ce n'est pas simplement donc de moins bien traiter une population par rapport à une autre c'est vraiment de la faire partir et de la remplacer ce qui est quand même très très spécifique. Oui, ce n'est pas la même chose que donc les Belges-Congos ou les Français en Algérie ce n'est pas une colonisation de peuplement et de nettoyage là mais Israël oui. Oui, c'est ça ce n'est pas simplement de profiter des terres c'est vraiment de les prendre pour avoir c'est le projet et c'est le projet qui est maintenant revendiqué ouvertement par les membres du gouvernement donc voilà c'est quand même une spécificité apportée par rapport à ce terme apartheid maintenant on n'en est pas encore là dans les médias on commence à utiliser le terme apartheid dans sa définition plus générale c'est une bonne chose maintenant ceci dit pour en revenir au traitement médiatique des violences qu'Israël fait subir contre les Palestiniens là on peut dire qu'il n'y a pas un changement phénoménal on va beaucoup beaucoup dénoncer le gouvernement pour son projet de réforme judiciaire parler des manifestations mais quand il s'agit des attaques contre les Palestiniens on voit qu'il y a les mêmes réflexes qui reviennent bon déjà il faut quand même stipuler que je citais le chiffre de 235 Palestiniens tués rien que pour cette année ça veut dire qu'on en est à une moyenne de plus d'un Palestinien tué par jour plus ou moins donc c'est les meurtres et beaucoup d'enfants et des enfants qui sont en prison et qui sont soumis à des tortures il faut le dire tout à fait et voilà 44 enfants tués ce n'est pas rien du tout comme chiffre et ça on ne peut pas vraiment dire que ça fasse la une de nos médias non on ne voit pas des photos à la une d'enfants palestiniens tués par l'armée d'occupation bien écoute je crois qu'on a clairement montré par cet examen de la situation que vraiment il manque quelque chose dans l'information sur les médias donc Investigation t'as embauché il y a quelques mois et on remercie beaucoup tous ceux qui ont soutenu parce qu'on ne vit que de votre soutien est-ce que tu peux nous définir rapidement pour ceux qui le découvrent TéléPalestines c'est quoi comme projet alors TéléPalestines le projet c'est de proposer des vidéos qui vont vraiment mettre le focus sur la Palestine sur ce qui se passe là-bas donc on va avoir un réseau de correspondants que ce soit à Gaza que ce soit en Cisjordanie Jérusalem et aussi à l'intérieur même d'Israël ça va être pour parler de l'actualité ça va être aussi et surtout pour parler de quelque chose qu'on ne trouve pas dans nos médias qui est la vie des Palestiniens sous l'occupation israélienne de comment ils résistent au quotidien pour conserver leurs terres et parfois on l'a vu leur vie ça va aussi être l'occasion de mettre en avant de faire découvrir la culture et le patrimoine de la Palestine parce que voilà c'est une population qui a finalement finalement on ne les connait pas on a l'image du palestinien barbu qui crie des trucs qu'on ne comprend pas ou d'une femme qui a l'air un peu excitée ce n'est pas des gens comme nous ils ne sont pas très humains quand on les montre en général non effectivement et c'est vrai que soit ça va être on va avoir l'image du palestinien pour faire peur dans les médias dominants ou alors ça va être pour les présenter uniquement toujours en victime mais les palestiniens ne sont pas que ça ils ont une histoire ils ont une culture ils ont un patrimoine très très riche et des choses à nous montrer à nous apprendre et qu'on gagnerait à découvrir et Télé Palestine ça va être aussi l'occasion de mettre le focus sur tout cet aspect de la Palestine et du peuple palestinien dont on ne parle pas suffisamment alors donc voilà ça ça va être pour les vidéos sur place on va aussi avoir des vidéos tournées ici en Europe l'idée ça va être de mettre en valeur et bien tout le travail que font des individus des organisations qui oeuvrent en faveur des droits des palestiniens on veut vraiment les aider à se faire connaître parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très très touchées par ce qui se passe en Palestine et qui aimeraient s'investir davantage qui ne savent forcément comment donc ça va être l'occasion de les mettre en avant ça va aussi être l'occasion de faire découvrir des livres des films des événements culturels qui ont trait à la Palestine et aussi de donner le micro à des membres de la diaspora palestinienne ici oui parce qu'il y a énormément Hamdan qui nous a aidé à mettre sur pied ce projet disait qu'il y avait presque autant de palestiniens hors de la région qu'ici il y en a eu beaucoup qui ont été chassés expulsés ils ont aussi un rôle important à jouer dans la solidarité parce qu'ils restent très très solidaires de leurs frères Oui c'est ça il faut savoir aussi qu'il y a il y a des palestiniens qui ont été expulsés qui n'ont plus on a le cas de Salah Amouri qu'on connait quand même et qui n'ont plus le droit de revenir sur leur terre donc c'est quelque chose de particulièrement violent et donc au sein de cette diaspora il y a aussi toute une partie qui aimerait pouvoir retourner sur place et donc qui se sent très 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 investi aussi d'une mission de porter la voix des palestiniens qui sont toujours là-bas et de la porter ici donc ça va être des interlocuteurs très très intéressants à rencontrer et alors aussi Télé Palestine sa vocation ça va être de donner des clés de connaissances par rapport à la question palestinienne que ce soit par rapport à son histoire les enjeux en cours les perspectives d'avenir donc il y aura aussi des interviews d'experts voilà on le disait tout à l'heure la propagande israélienne est quand même fort relayée dans le paysage médiatique actuel et c'est pas toujours évident quand on est en discussion avec ces cercles proches non c'est vrai que beaucoup de gens nous disent j'ai essayé de discuter avec Israël autour de moi et le dîner de famille a été foutu et maintenant je renonce parce que c'est une discussion impossible c'est vraiment impossible c'est très loin d'être impossible mais c'est vrai que si on est juste face à des arguments d'autorité de voilà quel titre de média a dit que et toi qu'est-ce que tu as opposé et bien si on a des effets concrets par rapport à l'histoire par rapport à ce qui se passe concrètement là-bas et que c'est donné par des gens qui ont des véritables connaissances en la matière et bien nous on a aussi des outils pour pouvoir discuter pour pouvoir donner un contre-point de vue par rapport à ce qu'on trouve dans des médias dominants donc c'est très important de donner la parole donc à ces experts aussi ces activistes qui connaissent bien le sujet et ça aussi que va servir Télé Palestine c'est vraiment donner des outils à tout à chacun pour bien maîtriser le sujet et pouvoir en discuter parfaitement bien alors puisqu'on vous dit depuis le début que Télé Palestine ça va être des images il est temps de les montrer pendant toute cette période Candice a travaillé à construire le réseau international qui va vous permettre de rendre les Palestiniens visibles tout simplement et de les aimer et de les soutenir alors on va vite montrer trois très courts extraits de vidéos qui sont en préparation et que vous aurez l'occasion de voir en entier d'abord une première assez dure où on voit Ahmed Frassini expliquer comment Israël traite les prisonniers ou plutôt ce qu'il en reste souvent le sujet des corps kidnappés par les Israéliens c'est un sujet mal traité depuis des années c'est des corps qui sont kidnappés depuis 48 le crime il dépasse les limites de simplement d'un soldat qui a tout quelqu'un dans la rue et c'est tout ici il le blesse il le prend vivant ça veut dire qu'il est déjà prisonnier il le laisse mourir après il prend son corps et le plus catastrophique dans beaucoup des cas quand il le prend vivant peut-être il reste vivant quelques heures il vole des organes c'est-à-dire il y a beaucoup de familles palestiniennes qui sont annoncées de manque des organes de leur fils ou mari ou fille un deuxième extrait va vous montrer qu'en fait les palestiniens il y a toute une culture toute une histoire que les sionistes essayent d'étouffer de cacher et justement cette culture elle est précieuse il faut aussi la défendre écoutez un défi de taille pour cette équipe de bénévoles qui doit faire face aux fréquentes coupures d'électricité causées par le blocus israélien et qui manque aussi de certains outils pourtant essentiels à la restauration des manuscrits anciens tout ceci bien sûr sans compter les bombardements réguliers que subit la bande de Gaza et leurs conséquences comme en témoigne la directrice de la fondation Hanin Al Hamzi un troisième extrait quand ils vous disaient on va aussi vous donner des arguments des trucs pour bien discuter autour de vous sur Israël écoutez ici Michel Stachewski réfuter un des mythes sur lesquels Israël bat sa propagande il faut comprendre que quand les sionistes parlent de la destruction de l'état d'Israël ils parlent en fait de la fin de l'état juif mais pour eux et c'est sincère pour eux ça signifie quelque chose d'épouvantable parce qu'il n'y aura plus cet état refuge pour les juifs dans leur esprit donc ils sont persuadés que c'est pas possible de s'entendre avec les autres en fait ce qui n'est pas possible c'est que les palestiniens qui sont des gens normaux acceptent d'être constamment humiliés opprimés qu'on leur vole leur eau leur terre qu'on les emprisonne qu'on les torture qu'on les emprisonne sans jugement en plus etc etc c'est tout ça qu'ils ne supportent pas le jour où on parlera d'égalité on parlera et on ira vers l'égalité tout peut s'apaiser voilà alors vous avez un avant-goût mais je suis un peu au courant évidemment des préparatifs de Candice je peux vous garantir qu'il va y avoir toute une série d'interviews très diverses très surprenantes très passionnantes alors évidemment on a un petit problème comme d'habitude vous vous dites c'est un beau projet c'est magnifique et comment est-ce qu'ils vont le faire vivre donc Candice maintenant venons-en au nerf de la guerre comment Télé-Palestine va pouvoir tenir le coup oui c'est certain que Télé-Palestine là on a déjà bien avancé on a des vidéos à vous montrer très prochainement mais c'est surtout un projet qu'on veut faire vivre sur la durée or c'est un projet qui a quand même de certains et sérieux coûts notamment pour la rémunération des correspondants en Palestine donc comme je disais on va avoir différents correspondants en Cisjordanie Gaza Jérusalem et aussi en Israël même et donc évidemment il faudra les rémunérer alors les personnes interviewées sur place et bien ça va la plupart du temps être en arabe ou en anglais donc il faudra aussi sous-titrer on a reçu des coups de main de personnes que je remercie pour les premières vidéos mais voilà c'est quelque chose si on veut tenir sur la durée on doit prévoir quand même un budget pour cela aussi il y aura des frais de matériel parce que ici on va également filmer pour mettre en valeur l'action des organisations et des individus qui oeuvrent pour la Palestine et on va aussi couvrir différents événements qui ont lieu oui il y a pas mal d'événements intéressants à Paris à Londres on peut dire que la solidarité avec les palestiniens il y a pas mal de choses qui se passent et donc ce serait intéressant que les gens soient au courant qu'ils en aient des traces voilà il y a beaucoup de choses qui se font mais on n'en entend pas suffisamment parler et donc cette mise en avant du travail d'organisation qui est fait pour les palestiniens et bien c'est pour renforcer ce mouvement de solidarité internationale et donc c'est pour ça qu'on va être amené à courir ces différents événements avec évidemment des frais de déplacement et d'autres donc ça fait partie du budget qu'on doit confectionner pour le long terme autre point du budget important et bien ça va être quand même de pouvoir faire de la publicité parce que là on s'en doute un peu sur le sujet de la Palestine et bien ce ne va pas être forcément évident pour que les réseaux sociaux diffusent donc les vidéos de télé Palestine au plus grand nombre or c'est vraiment notre objectif c'est pas simplement de toucher les personnes qui te suivent déjà ou qui connaissent l'action on veut toucher le plus grand nombre possible parce que c'est une cause qui est chère au coeur de très nombreuses personnes à travers le monde et donc qui n'ont pas accès à cette information sur la Palestine qui aimeraient en savoir plus sur ce qui se passe réellement là-bas qui aimeraient avoir les arguments dont on parlait pour pouvoir débattre sur ce sujet donc c'est ces personnes qui ne nous connaissent pas encore qu'on veut aussi toucher et donc tout ça ça se fait par la publicité et là actuellement on n'y coupe pas donc c'est pour ça qu'on va avoir pour tous ces différents postes et pour pouvoir faire tenir télé Palestine sur la durée on a besoin de vous voilà on a besoin de vous il y a un mouvement boycott Israël qui est très populaire qui a déjà fait marquer beaucoup de points qui fait peur à Israël et donc pour qu'il se renforce pour que plus de gens y adhèrent il faut comme tu le disais convaincre les hésitants ceux qui ne connaissent pas si bien le sujet il faut aller les toucher donc effectivement on va avoir un budget besoin d'un budget pardon pour tout ça donc on vous appelle à soutenir télé Palestine c'est à dire à devenir donateur maintenant vous vous rendez bien compte que quand on va faire ça on va se retrouver encore plus attaqué plus je ne sais pas si c'est possible mais bon encore plus attaqué par le lobby sioniste ceux qui suivent Investir Action sur notre chaîne Youtube sur la newsletter etc ont remarqué que la bande à Bernard-Henri Lévy a encore frappé il n'y a pas longtemps avec Rudy Reistad qui nous attaque de toutes les manières dès qu'on lève le petit doigt pour dire quelque chose de vrai sur Israël ou les Etats-Unis et donc avec son groupe Conspiracy Watch et ils ont inspiré notamment une belle attaque contre nous sur France Inter je vous montre ici la vidéo de réponse à ce monsieur à droite Julien Pain qui m'a interviewé qui a censuré les 80% de ce que je lui disais qui a essayé de construire tout un montage mensonger à partir de là je lui ai proposé un débat public il ne veut pas donc il faut savoir qu'on va avec Télé Palestine se faire encore plus attaquer par le lobby sioniste donc on a besoin de vous concrètement je venais maintenant sur le lien que Augustin vous a mis dans les commentaires de Facebook vous pouvez le faire en allant sur la page d'InvestigAction tout en haut la Faites un don puis vous avez le choix entre don mensuel ou don ponctuel mensuel évidemment c'est chouette pour nous parce que comme ça on a un budget stable et il y a des salaires à payer et il y a des frais récurrents donc comme ça on sait qu'on peut avoir la sécurité pour tout ça si vous avez la moindre question ou le moindre problème puisque vous n'êtes pas familier sur internet ou que vous avez des problèmes vous écrivez ici à don au pluriel à investigaction.net où Stéphanie et moi-même on vous répondra tout de suite parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien pour que ce projet vive et dure et soit efficace vous pouvez aussi contribuer à la bataille de l'info en vous formant avec le livre Israël Parlons-en qui réfutent tous les mensonges et tous les mythes d'Israël avec le livre d'un chercheur et intellectuel israélien de grande valeur Ilan Papé qui a écrit un bouquin remarquable démasquant la propagande d'Israël donc sur notre site vous trouvez ça tout de suite maintenant je vais vous donner rendez-vous pour le prochain Michel Midi avec Maurice Lemoyne qui a travaillé longtemps mon diplôme qui est un reporter et un écrivain remarquable il vient de publier un bouquin tout à fait étonnant est-ce que c'est de la fiction est-ce que c'est un docu les deux vous allez voir c'est tout à fait passionnant Venezuela recette d'un coup d'état la semaine d'après nous aurons Annie Lacroix-Rise qui va aborder le plan Marshall aidait-il l'Europe vous savez qu'on se pose maintenant avec l'Ukraine encore plus beaucoup de questions sur est-ce que les Etats-Unis sont les amis de l'Europe où est-ce qu'ils sont en train de les couler de les enfoncer de nous enfoncer Annie Lacroix-Rise elle a des révélations passionnantes sur le début de cette histoire Emric Monville revient du Sinkiang des Ouïghours et là aussi vous savez qu'il y a énormément de propagande des désinformations vous allez avoir de belles surprises quand on va l'interviewer pour ma part je suis en conférence à Bruxelles le 12 octobre jeudi de la semaine prochaine à Bruxelles-Gansou on est avec Bassam Tahan et on va parler de l'ensemble du Moyen-Orient des BRICS et de la transformation du rapport de force mondiale et de l'impact que ça pourra avoir sur les palestiniens j'aurai le 18 octobre une conférence à Grenet à l'invitation du parti communiste français local 62 Ukraine le débat interdit je vous ai expliqué la semaine passée qu'autour de la direction du PCF il y avait toute une série de gens qui prétendaient interdire ce débat il aura quand même lieu nous invitons les contradicteurs à venir et vous aussi Grenet c'est dans le nord de la France il y aura plus tard là une autre conférence et là c'est intéressant parce qu'on va parler de Palestine Ukraine deux poids deux mesures vous aurez le très célèbre Salah Amouri dont Candice a parlé vous aurez Saïd Bouamama qui fait le monde vu d'en bas chez nous et le grand auteur des livres sur l'Afrique et sur l'immigration vous aurez Jean-Paul de l'ESCO le responsable local de la CGT à l'île et moi-même dans un débat à quatre sur tous les bouleversements internationaux et la responsabilité que nous avons par rapport à ça y compris dans le mouvement syndical et politique donc voilà je reviens pour donner le mot de la fin à Candice quel est ton message aux gens par rapport à cette naissance de télé-Palestine ? On a pas mal discuté en début d'émission donc de ce gouvernement très particulier vu que là les masques sont tombés et on a de véritables personnages d'extrême droite au pouvoir et ça a un impact sur l'opinion publique on sent que ça pourrait bouger maintenant de manière beaucoup plus large On peut faire reculer le pessimisme parce que pendant des années on a entendu Israël est trop fort ça sert à rien ce qu'on fait Oui mais Israël était peut-être trop fort parce que l'opinion publique était gagnée à Israël et là maintenant les choses sont quand même en train de changer et pour que ça bascule du bon côté il faut vraiment pouvoir donner un autre point de vue pouvoir faire contrepoids à la propagande israélienne c'est vraiment l'objectif de télé-Palestine donc je crois qu'on arrive vraiment au très bon moment et que c'est le moment maintenant de nous souvenir pour nous permettre de décoller à cet instant qui est assez crucial Voilà et bien sûr cette belle conclusion pleine d'espoir et d'appel à votre solidarité par vos dons par vos coups de main on conclut aujourd'hui on se donne rendez-vous la semaine prochaine Merci Candice Merci à tout le monde Merci Michel Merci à tout le monde Merci à tout le monde Merci à tout le monde